Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CFDA risque limité sur le CAC 40, le France 40, l'Allemagne 30, le Japon 225 et l'US 30, l'équivalent du CAC, du DAX, du Nikkei et du Dow Jones. Je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre purement informatif pédagogique, il ne s'agit pas d'un conseil. On commence avec le France 40 en données mensuelles, la tendance est toujours clairement haussière, vous le voyez, le nuage Ishimoku est ascendant, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 mois qui monte. Il n'y a pas a priori de raison de penser que la tendance soit baissière, bien au contraire, on est dans un canal ascendant orange ici. Maintenant le problème réside dans le fait que nous avons une résistance importante ici à 5500, ces 5500 nous bloquent depuis près d'un an. Et tant qu'on n'aura pas réussi à casser les 5500, on sera soumis quand même à cette pression vendeuse chaque fois qu'on se rapprochera de cette zone. Et d'ailleurs on est précisément sur cette zone. Après avoir rebondi sur la moyenne mobile à 20 mois, comme ça a été le cas à plusieurs reprises, maintenant nous sommes face une fois de plus à cette falaise dont il faut se méfier si on veut acheter maintenant. Clairement cela signifie qu'en données mensuelles, ceux qui veulent engager des positions vendeuses de long terme doivent savoir qu'il y aura d'autres personnes, d'autres investisseurs sans doute qui le feront sur ces zones là. Quant à ceux qui veulent initier des positions acheteuses de long terme, ils doivent savoir que les 4300 correspondent à une zone qui a été mise à profit lors des précédentes attaques baissières. Et j'en profite pour dire que le consensus des clients CMC est globalement à la vente sur le CFD CAC 40, puisque 60% des clients CMC qui ont négocié ce produit sont dans ce sens. On enchaîne avec les données hebdomadaires, ceux qui s'intéressent au moyen terme doivent savoir, et on l'a dit, que la tendance est neutre. Vous le voyez, le nuage n'est plus ascendant, il est globalement en train de latéraliser, au même titre que la moyenne mobile à 20 semaines qui a du mal à trouver une orientation. Nous sommes actuellement au-dessus de cette moyenne mobile à 20 semaines, mais cette moyenne mobile n'a pas d'orientation, donc globalement la tendance est neutre. Ceux qui s'intéressent aux investissements de moyen terme doivent savoir que les 5500 sont une zone où les vendeurs se déchaînent. En tout cas, ça a été le cas précédemment et depuis un an, je l'ai dit, c'est assez clair sur ce graphe. Par contre, pour les achats de moyen terme, les acheteurs doivent savoir que les 5050 correspondent à une zone qui a déjà été mise à profit de très nombreuses fois cette année pour initier des positions acheteuses. On passe à l'Allemagne 30, l'équivalent du DAX. On voit que la moyenne mobile à 20 mois est en train de lâcher. Maintenant, le mois n'est pas terminé. Cela fait 8 mois quasiment que l'on travaille cette moyenne mobile à 20 mois sans véritablement réussir à la casser significativement à la baisse. Le mois dernier, à bien y regarder, on a clôturé en dessous. On verra si ce mois-ci, on arrive à reconquérir la moyenne mobile à 20 mois. En tout cas, la longueur de la mèche basse montre bien qu'il y a des intérêts acheteurs qui se révèlent. On est dans une figure de type biseau ascendant. Il faut faire attention parce que ce genre de figure se casse plus souvent par le bas qu'il ne se casse par le haut. Là aussi, la tendance est aussi au regard de l'Ishimoku. Vous voyez, le nuage est ascendant. Maintenant, elle ne l'est plus au regard de la moyenne mobile à 20 mois puisque nous sommes en dessous. Mais on attendra, je l'ai dit, la clôture. Le problème réside dans cette zone de résistance à 13200 qui bloque de manière très claire les cours depuis un an. Donc, on conclut en disant que la tendance est haussière, mais elle se fragilise singulièrement sur ces données mensuelles. Ceux qui veulent acheter des actions allemandes ou investir sur le DAX à long terme doivent savoir que le niveau qui a déjà été mis en lumière par les acheteurs de manière évidente, c'est celui des 9500 qui a servi effectivement de base de rebond à chaque fois. Consensus des clients CMC équilibrés à 51% à la vente. On descend d'une unité de temps, on regarde les données hebdomadaires, on retrouve les niveaux qu'on avait déjà mentionnés la semaine dernière pour parler d'un investissement de moyen terme. Vous voyez, la zone des 12000 ici est clairement exploitée par les acheteurs, les swing traders de moyen terme. Pour l'instant, le rebond est en cours. Les 13100, je l'ai dit, seront dangereux pour ceux qui veulent acheter. La tendance dans cette unité de temps est plutôt neutre. Vous voyez, le nuage est à plat comme ça. On est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Attention à la confrontation avec les 12700 qui risquent d'être assez périlleuses. Il y a des résistances sur ce niveau-là. En tout cas, vous l'avez compris, 12000 est systématiquement acheté. La zone des 13000-13500 est systématiquement vendue. On passe aux indices américains, notamment l'équivalent du Dow Jones. La tendance est incroyablement haussière. Le nuage est ascendant, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois. Et on s'attaque à une résistance importante, celle des 26000. Attention, ce n'est pas fait, le mois n'est pas fini. Mais pour l'instant, il y a vraiment des vérités de cassure. Si on clôturait en dessous des 26000 avec une longue mèche haute, il faudrait se méfier parce qu'on aurait une situation de type turtle soup, c'est-à-dire un signal baissier. Mais c'est trop tôt pour en parler maintenant. Non, la tendance est haussière, vous l'avez compris. Par contre, le consensus des clients CMC est largement à la vente à 72% sur cette tendance haussière. On descend d'une unité de temps, on regarde les données hebdomadaires, on retrouve notre zone de résistance à 26000, 26600. La tendance est haussière, le nuage est ascendant, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Attention, je l'ai dit, tant qu'on n'a pas significativement clôturé au-dessus des 26600, c'est dangereux. Alors là, à bien y regarder, c'est fait. Mais cette clôture est vraiment, elle se joue sur l'épaisseur du trait, donc il faut se méfier. Mais c'est très encourageant ce qui se passe, et je l'ai dit, la tendance est haussière. Si on devait avoir une deuxième bougie au-dessus des 26600 la semaine prochaine, ce serait très encourageant. Pour l'instant, on est en balottage favorable pour les haussiers. Attention, je le répète une dernière fois, jusqu'à présent, pour les données hebdomadaires, les 26600 ont été mis à profit pour vendre, et les 24000 pour acheter sur l'unité de temps de moyen terme. On va terminer avec l'indice Nippon. Là aussi, on a tendance aussi à randonnées mensuelles. Le nuage, il est ascendant, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois. On est également dans une zone à risque, les 23324200 correspondent à une zone qui a été vendue depuis un an. Les 16000 seront mis à profit, sans doute par de nombreux investisseurs, pour investir sur le long terme pour les actions japonaises. Zone à risque, je l'ai déjà dit, même si on est en tendance haussière. C'est encore plus clair en données hebdomadaires. Vous voyez, on n'a pas fait l'effort d'aller clôturer au-dessus de la zone pour l'instant. Les ordres vendeurs risquent de se déclencher jusqu'à 24200 sur le Japon 225. Donc, il faut se méfier de cette zone si on est à l'achat. On est en train de clôturer au-dessus de la Boinger supérieure avec la Boinger supérieure qui monte et la Boinger qui descend. C'est très encourageant pour la suite. Statistiquement, on devrait avoir plus d'une chance sur deux normalement de clôturer au-dessus également la semaine prochaine, si ce n'est qu'on est sur une zone de résistance. Donc, il faut se méfier de cette statistique. Les 21000 seront sans doute mis à profit par ceux qui investissent pour le moyen terme en données, donc une bougie égale une semaine pour les actions japonaises. Et les vendeurs sont sans doute en train de rentrer progressivement sur la zone dans laquelle nous sommes actuellement. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les grands indices. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.